Pour moi c'est un épiphénomène parce que c'est un match qui est mal placé c'est en novembre et les joueurs sont voilà sont concernés par leur club et je m'inquiète pas vraiment à cause de ce match là alors en plus quand on regarde après l'avoir révisionné j'ai regardé quelques quelques séquences de jeu je pense qu'en fait on est vraiment dans une considération plus générale qui est une sorte de crise de croissance je pense que cette équipe de France là elle n'était pas programmée pour gagner la coupe du monde c'est une équipe qui était très jeune elle faisait partie des outsiders personne n'aurait misé à ce que les bleus gagnent en finale contre la Croatie mais maintenant il va falloir construire alors tu peux garder les mêmes principes de jeu que Deschamps a établi c'est à dire ben pas grand chose si ce n'est être solide et avoir être fort au pressing être fort en contre mais je pense qu'il va falloir essayer d'intégrer un petit peu mieux certains joueurs je pense notamment à Kylian Mbappé qui a fait une prestation indigeste et indigente et qui est totalement stéréotypée tu as réussi à nous le placer quand même ouais c'est vrai totalement stéréotypée et je pense qu'en fait Mbappé voilà c'est symptomatique de ce qui se passe avec ces équipes de France là Kylian Mbappé on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau là pendant la coupe du monde il a été stratosphérique mais il y avait l'effet de surprise il y avait une sorte d'effet de surprise et Deschamps ben je pense qu'il a il a capitalisé là dessus mais maintenant faut arrêter de tout mettre sur son dos il va falloir travailler ça Il y a des matchs qui te font chier dans l'année parfois sans manquer de respect au club à marter mais les premiers tours de coupe de France des petits matchs en sélection tu as des matchs amicaux contre des vraiment des petits pays le Luxembourg ce genre mais là tu joues les pays bas aux pays bas avec l'effectif des pays bas au complet je peux te dire que c'est une confrontation d'hommes et que tu peux pas ne pas être motivé par ce genre de match donc ça pour moi c'est pas une excuse ils ont peut-être pris de haut un peu les pays bas c'est l'impression qu'ils se dégageaient de ce match là je pense pas c'est que là là où moi je veux en venir c'est que il y a l'ego on a tous notre ego et ton ego il a besoin d'être nourri or en étant champion du monde on peut dire que le repas il a été gargantuesque La manière dont il présente les choses il se dit que par rapport à son statut actuel il n'a pas été à la hauteur du match C'est ce qu'il nous présente et au Paris Saint-Germain pareil il avait fait part lors du fameux problème lorsqu'il est arrivé en retard à la causerie et qu'il a été mis sur le banc à la fin du match il avait plus ou moins déclaré que voilà les leaders devaient être là pour le PSG que lui avait répondu présent et que il voulait faire partie de ces joueurs là alors faut pas tout confondre non plus parce que dans un vestiaire il y a une hiérarchie quand même mine de rien il est un leader technique sans aucun doute de là à être un leader de vestiaire je pense pas que c'est ce qu'il veut nous présenter mais attention parce que ça peut créer des inimitiés dans un vestiaire il y a une hiérarchie qui est établie ta Varane ta Yoris ta Griezmann qui sont des joueurs ta Pogba voilà lui il arrive il a 19 ou 20 sélections tranquille Pogba 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 Pogba